Salut tout le monde, bienvenue sur Lightech 3D. Donc, je voulais déjà, avant toute chose, avant de commencer, quoi que ce soit, vous faire un grand merci. Donc, un grand merci vraiment à tout le monde pour le retour sur la précédente vidéo. Merci beaucoup. Donc, vous avez explosé les 500 abonnés. Donc, je vous prépare donc la vidéo sur les 500 abonnés. Elle est déjà pratiquement prête. Il me manque juste une petite pièce et ce sera parfait. Alors, merci beaucoup. Donc, je vous fais un autre tuto dans la même continuité que le précédent. C'est un tuto vraiment très simple. C'est les mêmes manipulations que le tuto précédent que je vais vous mettre là ou là. Je ne sais pas, il sera à droite ou à gauche. Je ne sais jamais. Donc, pour ce tuto, je voulais remercier énormément. Je vais essayer de ne pas écorcher son prénom. Je voulais donner un grand merci à sa participation à ce tuto. Donc, à Romain Flandin Betty. J'espère que je n'ai pas écorché son prénom. Donc, comme d'habitude, on est parti pour ce tuto. Je vous laisse vous enjailler sur mon intro. Et je vous reprends juste après. Alors, dans ce tuto, vraiment rien de très compliqué. Mais alors, vraiment très simple. Je vais vous faire télécharger un fichier qu'il faudra donc dézipper. Dans ce fichier ZIP, il y aura donc deux fichiers à prendre. On va aller d'abord, comme dans l'autre tuto, dans son poste de travail pour activer les fichiers cachés. Allez, après, dans la racine de Cura pour pouvoir implanter les deux fichiers que je vous ai téléchargés. Comme ça, c'est mal expliqué. Je sais, mais le plus simple, c'est que je vous montre en image. Donc, le plus facile, c'est qu'on se reprenne sur l'ordinateur. Et comme ça, je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Dans ce tuto, très simple, vraiment très simple. La même manip que le précédent tuto que je vous mettrai vers là. Très, très facile. Il suffit donc de cliquer sur le lien que je vous mettrai dans la description juste en bas. Donc, sur GitHub. Vous allez télécharger ça. Je vais le retélécharger pour vous. Vous voyez, hop. Vous le décompressez. Vous allez tomber sur ce fichier-là. Jusqu'à là, rien de très compliqué. Après, il va falloir aller dans votre poste de travail ou votre ordinateur. Donc, il est où poste de travail. On va aller à Fichiers. Modifier les options des dossiers et de recherche. Affichage. Et là, on va aller activer les fichiers cachés. Moi, ils sont déjà activés. Et vous cliquez sur ça. OK. Après, il va falloir aller dans votre disque dur principal. Où Cura est implanté. Utilisateur. Moi, c'est Mathieu. Mais vous, ce sera le nom de votre ordinateur. Appdata. Whiming. Et là, vous cherchez Cura. Il est juste ici. Vous allez donc dans la version de Cura que vous utilisez. .3, .6, .4, .0 selon les versions que vous utilisez. Et jusqu'à là, on va mettre la plage juste là pour vous montrer. On va ouvrir celle-ci. Et là, il va falloir faire quelque chose de très simple. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, le fichier script, je ne l'ai plus, mais vous le prenez et vous le mettez dans le script. Vous voyez, je l'ai là. Et le fichier plugin, je ne l'ai plus pareil, mais je l'ai pris et je l'ai mis dans le plugin. Il est là. Terminé. Vous fermez tout ça. Et on ouvre Cura. Donc, dans Cura, il va falloir après aller dans Extensions, Post Processing, Modifier le G-code. Et là, on va ajouter le script. Donc, là, on a notre script pour le temps d'impression 3D restant qu'on a fait dans le précédent tuto. Et donc, vous avez là le script de ce tuto-là. Show Layer. Pour montrer les layers. Alors, vous l'activez. Vous fermez. Vous slicez votre objet 3D que vous voulez imprimer exactement comme d'habitude. Et il suffira après de se retrouver sur l'imprimante pour voir les résultats que ça donne. Donc, je vous dis à de suite devant l'imprimante. Allez, à de suite. Alors, voilà le résultat. Comme je vous ai dit, rien de très compliqué. Même tout est facile. Je trouve ça sympa. Comme vous pouvez le voir, on voit le nombre de layers qui restent, qui a été imprimé. Et donc, on peut en déduire le nombre de layers qui restent à imprimer. Je trouve ça vraiment très pratique. Donc, je vous le partage. Donc, voilà. Voilà. Donc, la vidéo est terminée. Un grand merci encore à la personne qui a fait ce tuto avec moi. Donc, à Romain. Je vais essayer encore de ne pas écorcher son prénom. Romain Flandin Betty. Donc, j'espère que son nom est bien dit. Un grand merci à lui. Je voulais vous parler, donc, comme je vous ai dit précédemment, de me suivre sur mon Instagram, sur mon Facebook et sur mon Twitter qui sont dans la description juste en bas. Vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Ce n'est pas déjà fait. Je voulais également savoir un peu d'où vous me suiviez. Moi, je suis de Montpellier. Donc, n'hésitez pas à me marquer dans la description d'où vous êtes. Et si vous êtes de Montpellier, ce serait un peu marrant. Alors, voilà. J'ai tout dit, je pense. Donc, je vous fais un grand merci encore pour le retour des précédentes vidéos. J'espère que vous allez me cartonner cette vidéo aussi. Je vous kiffe tous. Soyez bienveillants envers vous et envers tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus. Vous abonnez, même si... Sous-titrage ST' 501